L'Amérique en état de choc jusqu'au plus haut sommet de l'État pour la première fois cette nuit. Barack Obama s'est exprimé sur l'enlèvement de plus de 200 lycéens au Nigeria. Évidemment, ce qui se passe est horrible et en tant que père de deux filles, je ne peux pas imaginer ce que les parents traversent en ce moment. Cette organisation Boko Haram est l'une des organisations terroristes les pires qui agissent au niveau régional ou local et nous ferons tout ce qui est possible pour aider le Nigeria à retrouver ces jeunes filles. Le président Goodluck Jonathan a accepté l'aide américaine et l'envoi d'experts et de militaires pour retrouver les lycéennes enlevées. Hier, le congrès américain a observé une minute de silence en hommage aux jeunes nigérianes. Une grande vague de solidarité qui touche aussi la côte est comme ici à Los Angeles. Sur Internet, stars et anonymes se mobilisent aussi. En promotion pour son dernier film, Angela Jolie s'est également révoltée contre ces enlèvements. Si tout le monde continue à fermer les yeux sur ce genre de barbarie, cela créera un précédent. Il est donc très important que quelque chose soit fait pour retrouver ces jeunes filles, pour les ramener à la maison et espérer que tous ces hommes soient amenés devant la justice. Mauvaise nouvelle aujourd'hui avec la confirmation de l'enlèvement de 11 autres adolescentes dimanche au Nigeria. Le chef Aboubakar Shekaou peut continuer à exulter les yeux du monde entier, son bras qui est sur lui et son mouvement Boko Haram.